... Dans ce journal, un plaidoyer pour un meilleur suivi des personnes victimes de troubles mentaux à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, la journée célébrée tous les 10 octobre. Difficulté de circulation à Bobokuletia, les travaux de réhabilitation de la route, a été créée de normes d'agrément aux riverains. Et puis le retrait collectif des dirigeants africains de la CPI au cœur des échanges à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La jeune fille a l'honneur aujourd'hui 11 octobre 2013 à l'occasion de la Journée mondiale célébrée en son honneur. Thème retenu cette année, vaincre le mariage précoce, accès et maintien de la jeune fille à l'école. Un autre thème pour notre journée, journée de la santé mentale, santé mentale et vieillissement. C'est le thème donc retenu pour cette journée célébrée hier 10 octobre. La cérémonie officielle qui s'est déroulée au stade de Benjerville était l'occasion de faire un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des personnes victimes de troubles mentaux. Le stress, les décès, les difficultés financières et une santé fragile. Autant de facteurs qui peuvent conduire à des troubles mentaux. Des facteurs qui pourtant sont fréquents chez les personnes âgées de plus de 60 ans. 65 ans, c'est l'âge de la retraite, donc de la perte de son emploi, d'un changement de statut au niveau social. C'est l'âge aussi où la machine commence à vieillir un peu, les articulations deviennent moins souples, on devient un peu plus fragile. Et c'est l'âge aussi où les enfants partent de la maison. Santé mentale et vieillissement, le choix du thème de la journée mondiale de la santé mentale, édition 2013, n'est donc pas fortuit. En Côte d'Ivoire, les seniors représentent environ 5% de la population. C'est juste une interpellation, ils ne sont pas plus fragiles que toutes les tranches de population, mais ils ont des spécificités qui parfois peuvent venir perturber leurs relations avec les autres. Sensibilisation et exposition au menu de cette célébration officielle, mais également un plaidoyer pour un meilleur suivi des victimes. Car au sorti d'une maladie mentale, pas facile de réintégrer la famille. La nécessité est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait un grand centre intermédiaire qui puisse comprendre tous les corps de métier, de sorte que le malade qui est pris dans la rue, qui n'a pas de formation, qui est stabilisé, puisse passer quelques temps pour se former et pouvoir trouver un travail et être inséré socialement dans la société. Guérir de maladies mentales, c'est possible, mais l'éviter serait encore mieux. Pour ce faire, il est conseillé de manger équilibré, faire le sport, entretenir de bonnes relations familiales, amicales et professionnelles et gérer efficacement ses finances. Une autre journée, célébrée hier également, celle-là est consacrée à la lutte contre la peine de mort, une pratique décriée par les associations de lutte pour le respect des droits de l'homme. La peine de mort, une pratique toujours d'actualité dans le monde et elle suscite de nombreuses réactions. Je suis contre la peine de mort parce que pour moi, on peut trouver d'autres manières de reprendre le condamné ou bien le prévenu. La peine de mort, c'est bon, ce n'est pas bon, ça je ne sais pas. Pour moi, je crois que bon, ce n'est pas trop nécessaire. Parce que l'essentiel, c'est que même si on condamne la personne à la mort, que ça va ramener la personne qui a été tué à la vie. Donc l'essentiel, c'est d'amener cette personne à changer. Pour les coalitions nationales et internationales de défense des droits de l'homme, la peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toujours selon elle, il s'agit du châtiment le plus inhumain et dégradant qui soit. A l'occasion de la 11e journée mondiale contre la peine de mort, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort plaide pour que l'État ivoirien prenne des mesures. Réviser le code pénal ivoirien, de sorte que toute référence à la peine de mort soit postrée. Deuxième message, c'est de demander à l'État de pouvoir ratifier le protocole 2. Et troisième chose, la peine de mort allant de pair avec la torture, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de criminaliser la torture afin de dissuader tous ceux qui ont utilisé cette pratique-là. Aujourd'hui, la tendance générale dans le monde est à l'abolition de la peine de mort. Cependant, dans environ 50 pays, elle demeure toujours en vigueur. Et toujours en justice, un retrait collectif des dirigeants africains de la Cour pénale internationale est envisageable. Le sujet est en tout cas au cœur des débats à Addis Ababa où les dirigeants africains sont réunis depuis ce vendredi à l'occasion d'un sommet extraordinaire. Notez que la Cour pénale internationale, depuis sa création en 2002, a inculqué une trentaine de personnes, toutes africaines. Circulé à Bobo Kulecha, un véritable calvaire. L'arrêt des travaux de réhabilitation de la voie principale, et ce depuis bientôt huit mois, cause d'énormes désagréments aux habitants de ce quartier. La situation est également préoccupante pour les opérateurs économiques. Regardez. Des caterpillars stationnés depuis bientôt huit mois, la voie principale barricadée est occupée par des vendeuses, la voie de déviation enclavée et des véhicules de transport en commun en panne. C'est le tableau sombre que présente le quartier Kennedy Kluetia dans la commune d'Abobo depuis l'arrêt des travaux de réhabilitation de la voie principale. Situation préoccupante pour la population et les usagers. Actuellement, à côté de la route, je suis arrivé ici, comme on l'appelle, l'âme de ressort est cassée. Je voulais transporter les passagers pour les mettre à la gale là-bas, actuellement, je ne peux plus arriver. La voiture est gardée. Nos femmes, pour aller à l'accouchement, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de route. Les Bacons ont tous les problèmes pour venir ici. J'appelle le gouvernement à passer à la situation du centre et à la santé de la population. Les opérateurs économiques se disent également affectés par l'arrêt de ces travaux. On a vu des machines et on s'est dit que la voie serait arrangée. Mais effectivement, depuis trois à quatre mois, les travaux se sont arrêtés. Et là, ça nous pose énormément de problèmes parce que les camions qui nous livrent ne peuvent plus rentrer ici. Le marché n'est pas mieux loti. Difficile avec la dégradation de cette voie de déviation, ligne d'approvisionnement. Ajouté à cela les problèmes d'évacuation des cas graves du centre de santé communautaire. L'ingénieur des travaux trouvés sur place s'est gardé de se prononcer sur la question. En attendant le redémarrage de la voie d'accès à Kennedy Kluetia, certains riverains préfèrent l'arroser. Reportage signé Thomas Nguessambi. Hier, dans l'après-midi, un incendie causé par une bouteille de gaz mal fermée dans un domicile a détruit quatre appartements au troisième étage d'un bâtiment dans le quartier de Selmer, c'est à Yopougon. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais plutôt d'importants dégâts matériels. 23 novembre 2013, date retenue pour l'entrée en vigueur du décret portant interdiction de distribution et de commercialisation des sachets plastiques. Pour l'heure, c'est la sensibilisation sur le bien fondé de cette mesure. Et dans cette dynamique, le gouverneur du district d'Abidjan multiplie leur rencontre. À Abidjan, les déchets plastiques envahissent l'espace public. Pour le gouvernement ivoirien, les jours de ces sachets polluants sont comptés dans les rues et à terre. Abidjan est sale. Tout le monde jette des ordures partout. Le plastique, pour moi, déjà si c'était une matière périssable, comme par exemple du papier, on pouvait le transformer pour faire autre chose. Dans ce cas où on ne peut pas le transformer, moi je pense que ça serait inutile de le garder. Et pourtant, le gouverneur du district d'Abidjan tient dans ses mains et sous ses yeux. Une preuve qui va révolutionner l'industrie du recyclage des sachets plastiques à Abidjan. Ce qu'on considère comme des ordures, en fait c'est de l'or. Le tout, c'est de passer de l'ordure à l'or. C'est ça que nous sommes en train de rechercher. Comme il a été donné à l'équipe du district d'Abidjan de le constater au cours de cet échange, le plastique est une matière recyclable avec une valeur économique. Il est donc possible de transformer ce problème d'assainissement à une opportunité génératrice de revenus. Nous sommes très avancés dans la bataille contre le recyclage des déchets plastiques et nous sommes à un niveau très très avancé. Donc le gouvernement nous a sollicité de venir en Côte d'Ivoire, expliquer aux autorités ivoiriens le rôle de notre institution dans le recyclage des déchets plastiques. Aujourd'hui, grâce à cette technologie, l'Afrique du Sud transforme 40% de son déchets plastiques en produits finis comme le bois qui permet d'obtenir des meubles de bureaux, des tables bancs et des abris pour enfants dans des parcs et jardins. Avec des tonnes de plastique usé qui partagent le quotidien des Ivoiriens, pourrait-on dire que c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui se découvre un autre atout. Hors de chez nous, en Azerbaïdjan, le président sortant Ilham Aliyev se satisfait des résultats de la présidentielle du 9 octobre dernier, élection qu'il a remportée avec près de 85% des voix. Un triomphe démocratique selon lui, même si d'importants problèmes ont été observés durant tout le scrutin. Avant même l'annonce des résultats, les partisans d'Ilam Aliyev sont descendus mercredi soir dans les rues de Bakou pour célébrer la victoire du président sortant à la présidentielle. Ce dernier a été réélu pour un troisième mandat consécutif avec près de 85% des voix à la tête de l'Azerbaïdjan, ex-république soviétique du Caucase, riche en hydrocarbures. Mais selon les observateurs européens de l'OSCE, d'importants problèmes ont été observés à toutes les étapes de l'élection. Restrictions des libertés, manipulation des listes électorales, dépouillement douteux ou inégalité des traitements des candidats. En France, le plus vieux cinéma au monde, installé dans le sud du pays, rouvre ses portes. L'édifice a été entièrement réhabilité à hauteur de plus de 6 millions d'euros. La réouverture du plus vieux cinéma du monde à la Ciotat, dans le sud de la France. Grâce à des travaux de rénovation d'un montant de 6 millions d'euros, l'Eden Théâtre a retrouvé son lustre d'antan. Le 21 mars 1899, 250 spectateurs payants découvrirent ici les premiers films des Frères Lumière, une date qui fait de l'Eden Théâtre la doyenne des salles, les autres ayant disparu au fil du temps. Et puis sachez pour terminer que le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué à l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, une organisation qui depuis 1997 lutte pour l'élimination complète de ces armes de destruction massives dans le monde. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501